Wesh les potes c'est JDManga, aujourd'hui les amis dans une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero J'avais voulu commencer à faire cette vidéo, simplement malheureusement le jeu s'est lancé, la cinématique, tout s'est lancé dans le jeu Et donc du coup c'était quand même assez compliqué de savoir, donc je fais l'intro de la vidéo à la fin de ma vidéo Donc voilà les amis, là tout de suite on va découvrir ensemble le jeu, il démarre rapidement Donc cette vidéo va commencer un petit peu dans une sorte de découverte simplement J'ai fait en fait pas mal de cuts par rapport à l'histoire globale à peu près 1h, 1h30 de jeu Donc j'ai fait pas mal de cuts pour que vous puissiez voir globalement ce qui se passe au niveau des scènes, de combat etc Donc voilà j'espère que vous apprécierez en tout cas les potes, merci et je vous dis donc du coup bon visionnage pour la suite de cette découverte sur My Hero Academia The Strongest Hero Donc au même moment dans la zone, on va dire dans le quartier des magasins Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est le monstre du départ qui va donc du coup de mémoire attraper Bakugo, voilà c'est ça Et où DQ va essayer de s'interposer pour pouvoir aider son ami Et c'est là en fait que All Might va pouvoir donc du coup voir le potentiel de DQ en lui pour pouvoir justement faire ça J'ai les frissons mes potes Le All Might il est là les amis, oh la la Oh putain Le All Might il va l'éclater les potes, c'est un truc de ouf Et là le petit All Might qui va aller voir Le petit DQ Aïe 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 Ah c'est beau, ah c'est beau Ah c'est beau Ah la la, ça nous rappelle plein de choses Ah la la, ça nous rappelle pas mal de choses Ah oui, ah c'est des scènes quoi C'est le tout début de My Hero Academia On a tous commencé Si on kiffe le manga et l'anime C'est pour ça en fait C'est ce genre de scène, c'est ce genre de lecture là Qui, quand tu lis ça, ça t'inspire en fait pour continuer la suite Et donc là apparemment on a fini la cinématique Voilà, voilà C'était beau En gros à ce qu'il nous parle Et on est apparemment un agent qui va ouvrir une nouvelle Une nouvelle sorte d'académie, une nouvelle agence du coup D'accord, il veut nous présenter quelqu'un Donc c'est ce qu'il dit là, il a quelqu'un qui veut nous présenter Donc apparemment pour l'instant c'est un héros provisoire On va dire ça comme ça par exemple Et donc le voilà Donc il nous présente des que Ok Donc Midoriya qui est là Student, ok Donc là il se présente simplement Il y a des missions en fait Il y a des missions de héros Dans une sorte d'agenda Ou de report en fait Si vous voulez, par jour apparemment Je sais pas comment ça, ça va se passer Et on va pouvoir assigner des héros Donc voilà, on a déployé, on a mis Midoriya Donc du coup ici qui était seul héros disponible Qu'on est avec nous Puisqu'on est considéré comme une agence Et donc du coup On peut le déployer Donc on voit, il y a une grosse Vraiment pas mal de maps, etc Donc là ok On va donc du coup faire la recherche Donc ça avance tout seul Donc apparemment ils ont pris des héros en otage, etc Donc bien joué, garder un oeil sur eux Et on sera assez riche avec la rançon, etc Et ils disent Voilà, c'était un peu trop facile Et comme nous Midoriya Bah on est là On va les éclater Et puis c'est tout Donc il nous a entendu arriver Donc voilà Donc il leur demande Le boss en fait De s'occuper de moi Mais on va pas se laisser faire les amis Qu'est-ce que ça va donner Donc ici De Q-Shot Style Ok donc apparemment Ça, ça peut en finir vite Grâce à ça Donc on va appuyer Donc On peut taper deux fois en fait Quand ils sont en l'air Et Ouh Il y a un combo en fait On appuie deux fois Quand il est en l'air On rappuie Et après on le finit avec ce bouton là Donc assez stylé Donc ici On va le taper Pas mal de combos Si on frappe En fait simplement Donc à force de frapper En fait Ça fait des combos simplement On va tester celui-là Voilà Le combo ici Qui On récupère de la thune Et c'est Le succès là La cinématique de succès Est très très belle Alors là La cinématique de succès J'adopte C'est très très beau Très honnêtement Super stylé Ah j'attends de voir ça Pour d'autres D'autres persos Très honnêtement J'attends de voir ça On va s'en occuper Et puis voilà Le minotaure Bullhead This guy was Has a temperament Donc il est violent Là il est assez Fougueux Et sa stratégie C'est la stratégie Adoptée avec lui C'est que Après qu'on a chargé Son Après qu'il ait chargé Son Point faible en fait Il sera exposé Donc Donc il va falloir Prendre l'opportunité Pour l'attaquer Donc il faut qu'il nous charge Et Ah bah voilà Comment on fait pour bouger D'accord Donc il y a le dodge Button Donc on le dodge Donc en fait Quand tu Dodge Quand tu Évites Si tu veux L'attaque ennemi Au bon moment Il y a ce bouton là Qui va apparaître Et qui va permettre Donc du coup De faire un counter Comme Lost Veil En fait Donc comme Miludas Et donc de l'attaquer Avec le Le bon truc Voilà regardez moi ça Et donc là On va le taper Et on va continuer Le combo Comme il nous a appris Tout à l'heure On Va voir un petit peu Ce que ça donne Tac Et on va le refoutre Dans les airs On y va On n'a pas le perfect Donc le perfect Ah si on l'a J'essaye de voir un petit peu C'est difficile En regardant l'écran Parce que Je vois pas mes doigts Tapés Mais on a battu L'ennemi Assez facilement Bien évidemment Et on récupère Pas mal de récompenses Ok On a obtenu Une sorte de ticket Complète Ok d'accord Donc c'est des requêtes Je pense On va cliquer ici About heroes in progress Ok donc là Apparemment A propos des héros Ce qui est entre guillemets Entre nous Embêtant C'est Bah c'est pas embêtant Mais ça peut être C'est qu'on voit par exemple D'autres décus à l'écran En fait C'est Voilà le fait d'ici De voir énormément de décus Ou quoi De personnages Qui sont comme nous Ça peut être embêtant C'est vrai que J'ai jamais joué à des jeux Où on peut voir En fait si tu veux D'autres joueurs En fait Comme par exemple Xenoverse Ou les choses comme ça En mobile J'ai jamais joué Et est-ce que ça peut être embêtant Est-ce qu'on va pouvoir Personnaliser notre perso A la suite Etc Moi j'aurais préféré Qu'on puisse personnaliser En fait son perso Et ensuite Puisse faire les quêtes Etc Avec les autres persos Par exemple Voilà quand tu te balades Bah t'es le mec De l'agence Qui recrute Et donc T'as ton design Etc Et lorsque tu te fight Bah t'as tes sélections De héros Et là tu te fight Ça aurait peut-être été mieux Voir un petit peu Comment ça se passe Par la suite Je sais pas encore Ouais c'est beaucoup Beaucoup d'informations Là les amis En Ça fait combien de temps Ça fait 30 minutes Qu'on record Le jeu il s'est lancé direct J'ai même pas le temps De faire l'intro Rien du tout Les potes C'est direct arrivé Comme ça Ok Donc du coup Pour résumer En gros On vient de débloquer Des choses Donc il faut améliorer Les héros On peut les améliorer Avec de la bouffe Pour pouvoir justement Augmenter le niveau De notre personnage Et là en gros All Might On est en train de nous dire Qu'on a aussi Des skills Donc du coup On peut améliorer Également Toutes nos compétences D'attaque Donc la première attaque Coup de poing L'attaque de saut L'attaque spéciale L'attaque chargée On peut apparemment Tout améliorer Et pour l'améliorer Ça nous coûte juste De la thune Donc c'est l'amélioration Rapide Et en fait Ça dépend du niveau Aussi du personnage Simplement Donc on fait le retour On a été amélioré Et apparemment On peut y aller Donc là c'est important Nouveau petit truc Dans le gameplay Les ennemis Parfois font une garde Donc vous voyez Ça fait une sorte De petit bouclier En fait sur leur point Et donc Il y a beaucoup de boutons Il y a beaucoup de boutons Et donc il y a Le brise garde également Les amis Tout en bas à droite Pendant les combats Donc il va falloir Quand même Bien jongler Très honnêtement A l'écran c'est difficile Mais en regardant Son téléphone Ça va vite Et donc le brise garde Donc du coup Voilà apparemment Donc ça casse la garde Et derrière On enchaîne Et on continue De l'éclater Voilà Tout simplement L'attaque chargée Est super Assez Très très efficace Sur des coups A pas sous-estimer Parce que son attaque En fait quand il fait ça Là Ils ont dit ça Une attaque chargée Entre guillemets Puisque c'est à distance Et ben Pas la sous-estimer Très honnêtement Très très bonne attaque Puisque Ça permet de déstabiliser L'adversaire S'il n'a pas de bouclier Et derrière En fait vous combotez Grâce aux attaques de pied Très 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 belle J'aime bien un peu J'aime bien le gameplay Il y a de la réflexion Derrière si tu veux C'est quand même pas mal Très honnêtement C'est quand même pas mal Il n'y a pas que du combat de boss Etc Il y a quand même De la réflexion à faire Comment attaquer le box Etc C'est genre Voilà Comment le prendre Comment on va dire S'occuper de ça Etc J'aime bien J'aime bien C'est quand même pas mal d'attaques Brise garde Attaque chargée Attaque normale Combo Etc Super attaque Donc c'est pas que de la baston Je pense pas que ça sert Voilà J'espère Du moins Là Tu tapes sur tous les boutons Tu l'éclates Mais j'espère que par la suite On aura des boss Qui vont falloir par exemple Avoir une sorte de Stratégie pour le bat Genre que Voilà Il va falloir réaliser des combos Etc Pour les bat J'espère que ça va prendre En compliquée En termes de difficulté Qu'est-ce qu'il nous dit Ah bah voilà On est au recrutement Les amis Donc on va devoir aller ici Time to recruit a new hero Ok On va faire notre premier recrutement Là le petit Voilà Qu'est-ce qu'on va avoir ici Premier recrutement les potes Allez on croise les doigts C'est quoi Ah oui Il faut faire une signature Qu'est-ce qu'on va avoir Ok Pourquoi pas Le petit Denki Ouais ouais Kaminaï Ok Bah franchement Il est stylé en général C'est pas celui Voilà On veut du S Bien évidemment Ou bien du A Mais pourquoi pas On le prend Très honnêtement Il n'y a pas de re-roll C'est le début du jeu On s'en fout un petit peu De qui on a très honnêtement Ici c'est quoi Donc on peut claim Donc on peut demander Nos récompenses Les amis Et donc il y a pas mal De récompenses apparemment Ici Claim aussi Donc on peut Par exemple Ici Donc on peut tout prendre Il y a pas mal d'argent À se faire les amis Regardez ici Pareil là C'est le truc Des tickets etc Il y a peut-être Des tickets à se faire Les amis Ici en termes de résonance Ok Est-ce qu'on a d'autres trucs Non je pense pas Et dans la boîte à cadeaux Les potes Est-ce qu'on a eu Des récompenses Donc ok Ici Ça c'est quoi Le training plan Ok Donc on peut acheter Par contre ici Là aussi on achète Et là aussi On achète C'est un pack En fait Complement On a pas les récompenses D'accord Là aussi On peut les avoir Même si on peut les acheter Et là Je pense que c'est pareil Du coup Donc du coup On a juste Ça Mais on a pas les tickets De recrutement D'accord Très bien Héros Ici Donc on a déjà Des mecs Qui sont Voilà Ils sont tendus Avec Mikage et tout Eh attend On a un petit coffre Là les potes Bon bah voilà On met le petit coffre Ok Bon écoutez Moi je le prends Il y en a des petites choses Ça c'est quoi On a encore un petit coffre ici Ok Il y a des gens Qui ont quand même Déjà poncé le jeu Encore une fois Petit coffre ici Petit coffre ici Il y a quand même Pas mal de récompenses Il faut fouiller Il faut regarder Un petit peu partout Et Pareil Encore une fois ici Qu'est-ce qu'on Donc on va voir C'est pour augmenter Nos héros Ok Ici Oh Ça doit être ça Non C'est pas ça Donc on a déjà tout pris Donc ok 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 On va aller voir Donc du coup Dans Recruit Pour voir combien Bien on est Il n'y a pas une ulti Normalement Donc du coup Lorsqu'on était prêt A enregistrer Les amis Donc ça les potes Ici là Je crois que c'est En gros Donc ça les potes Je crois que c'est Tout ce qui est Donc les événements A venir Etc Donc voilà Tac Donc ici On va mettre Le truc Ok Donc il faut Essayer de tout faire Ce sont des événements Simplement Donc regardez bien ça Ici Quand vous allez là Dans la petite La petite Feuille en forme d'avion Tout en haut à droite À gauche là Et donc ça va vous ramener Vers les événements Simplement Un petit peu Et donc ça c'est quoi Les achievements Donc on n'est pas encore Ok Je vais regarder un petit peu Avec vous Les archives Qui sont assez stylées C'est plutôt marrant Donc on a tout ce qui est Archive etc On a le rang ici On ne peut pas encore Avoir les alliances Il faut progresser certainement La coop pareil Etc Etc Et Bah simplement C'est tout Ça c'est les cadeaux Je sais pas quoi Ok Bon les amis Concrètement Bah voilà On a essayé d'avancer Un peu plus dans le jeu Ça fait déjà une heure Que je fais la série record Donc là j'ai le montage Etc À faire pour que ça dure 15 minutes On va dire Donc globalement Qu'est-ce qu'on va Retenir sur le jeu Le gameplay est plutôt intéressant Dans le sens où En fait c'est une système De mission On a des appels Etc Pour des vilains Et Les missions On assigne un ou plusieurs personnages Grâce à ça On va se fighter Donc du coup Contre les vilains Progresser dans la mission Avoir des récompenses Le système de fight Vous l'avez vu Il est quand même Plutôt pas mal Donc du coup Dans le sens où Il y a quand même Pas mal d'attaques Pas mal de combos A faire Etc Donc c'est quand même Un système Assez approprié au jeu J'ai l'impression C'est dynamique Très honnêtement Donc ça peut être intéressant Faire attention Puisque le jeu Apparemment Demande quand même Énormément de ressources En termes D'énergie Sur le téléphone Dans le sens où Le téléphone chauffe très vite Alors que j'ai un iPhone X Bon c'est pas On c'est pas 12 Mais bon Le téléphone n'est quand même pas C'est pas un téléphone de merde Concrètement Tous les autres jeux Passent On va dire D'une manière Très très bien Et donc celui là Bouffe quand même Beaucoup beaucoup d'énergie Ça chauffe etc Et le jeu le reconnais Du coup Par rapport à ça Ensuite Qu'est-ce qu'il y a à dire Au niveau des récompenses Etc Il y a quand même Pas mal de choses Simplement J'ai pas encore reçu Des récompenses De pré-inscription Je sais pas Si c'est normal ou pas On verra un petit peu Par la suite Donc là Les récompenses que j'ai C'est celles que j'ai gagnées Simplement Grâce au jeu Tout simplement Donc on verra un petit peu Ce que ça donne Donc Le menu écran Voilà Vous le voyez ici On peut donc du coup Voir les autres gens Toujours un peu bizarre De voir ici par exemple Les autres Midoriya Etc Le décor Qui est quand même Ultra ultra stylé En 3D Très honnêtement J'apprécie énormément Pas mal de sous-menus De menus De petites aléas Etc Où il faut fouiller Pour grappiller Des récompenses De l'argent du jeu Etc Il y a quand même Énormément de boutons A grappiller Si vous parlez pas anglais Ça peut être un peu difficile Donc dès que vous voyez Un point rouge Cliquez dessus N'oubliez pas ici en haut A gauche Donc les petites La petite Le petit avion au papier Pour pouvoir justement Avoir les événements Je pense qu'il y a quand même Pas mal de choses à faire Donc on va essayer De progresser dans le jeu Simplement Voir ce que ça donne Et on verra un petit peu Par la suite Là c'est difficile De faire une vidéo C'est juste Surtout de la découverte Qu'on est ensemble Mais voilà Je vous ferai d'autres vidéos Simplement My Hero Academia The Stronger Zero Ça va être un de mes Main jeu Voilà Ça va être mon main En fait Certainement en ce moment Puisque DB Legend Et bof bof Bah j'attendais un jeu Que je puisse utiliser en main Que je puisse vraiment Jouer constamment Puisque le reste en fait C'est par petite tranche En fait genre 30 minutes Une heure Parce qu'après j'ai fini Donc là voilà J'ai beaucoup de choses à faire Et donc on va voir un peu Ce que ça donne Je vais découvrir le jeu Très honnêtement Je vais voir un peu Je vais essayer d'y faire le tour Par rapport à tous les menus Tout comprendre Etc Et je vous ferai certainement Une vidéo Récap Simplement au niveau du jeu Pour pouvoir justement Avoir toutes les compétences Requises Pour pouvoir continuer de jouer En tout cas J'espère que vous avez compris Certaines choses C'est que vous avez pu aimer Les petits passages de traduction On va dire Des scénarios Etc Ça peut être toujours intéressant Du coup De s'y pencher En tout cas voilà les amis Si vous avez aimé la vidéo Bah concrètement Mettez un petit pouce bleu Abonnez-vous les amis Laissez la cloche Bien évidemment Puisque voilà C'est grâce à ça Que vous allez avoir Donc du coup Mes nouvelles vidéos Sur le jeu Moi Bah voilà C'était avec plaisir Que je vous ai fait celle-ci En tout cas Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était JDManga Salut les brunes Sous-titrage ST' 501